Six phrases qu'il ne faut jamais avancer à son époux, prononcer ses paroles devant son mari ou devant sa femme. Salut, salut et merci encore d'être connecté à notre chaîne. Oui, dans cette vidéo, j'aimerais parler des paroles que nous prononçons tous les jours dans le mariage et qui ont une très grande portée, qui ont des conséquences néfastes dans notre mariage, parfois sans que nous ne puissions le savoir. La parole de Dieu nous demande de veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche. De notre bouche doivent sortir des paroles douces, des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Parce que le Seigneur connaît très bien la portée des paroles. Voici la première phrase que nous prononçons souvent et qui vraiment a des effets néfastes dans notre mariage. Quand tu dis par exemple à ton mari ou à ta femme, je regrette de t'avoir épousé. Hey! C'est comme si tu lui disais que, ok, c'est fini aujourd'hui, je ne veux plus de toi, tu peux prendre à ta femme, tu peux prendre tes bagages et tu rentres chez vous. Vous regrettez d'avoir épousé quelqu'un et vous le lui dites à haute voix. Je vous assure que si vous ne demandez pas pardon et changez, ces paroles vont ronger la personne, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme. Toute sa vie, et oui, ça peut ronger quelqu'un pendant toute sa vie. Tu peux être avec ta femme ou avec ton mari et tu constates que la personne a changé radicalement. La personne que je connaissais au début du mariage, mais maintenant, cette personne est devenue autre chose, je ne comprends pas. Oh oui, essaye de réfléchir. Les paroles que tu as souvent l'habitude de lui avancer. Lorsque tu dis, oh vraiment, je ne sais même pas quelle est la raison qui m'avait poussé à t'épouser. Je pensais même à quoi lorsque je venais t'épouser. C'est la plus grave erreur de ma vie. Ce ne sont pas des paroles de bénédiction que nous prononçons. Et l'ennemi profite, il s'accroche sur ces paroles, même pour nous accuser devant le Seigneur, et pour alors enflammer notre mariage, pour apporter des conflits, que parfois c'est difficile de trouver des solutions. Donc c'est une très mauvaise phrase qu'il ne faut jamais prononcer devant son mari ou devant sa femme, quel que soit le motif, quelle que soit la raison. Lorsque vous êtes en colère, maîtrisez-vous comme la parole de Dieu nous dit. Et veillez particulièrement sur les paroles qui sortent de votre bouche. La deuxième phrase qu'on prononce régulièrement lorsqu'on est fâché. Tu dis à ton mari ou à ta femme, tu ne connais rien, s'il te plaît tais-toi. C'est comme si tu parlais à un enfant. Lorsque tu dis à une grande personne, Mathieu, que tu ne connais rien. Non, c'est très blessant. Ça diminue même la personne, même psychologiquement. C'est comme si la personne ne peut absolument rien contribuer au bonheur de votre mariage. Donc nous ne devons pas dire à notre mari ou à notre femme, tu ne connais absolument rien. Non. Si tu écoutes attentivement à la suggestion que la personne te donne, même si à l'instant tu crois que cette suggestion n'est pas appropriée, si tu réfléchis après, tu verras qu'il y a une partie de sa proposition qui peut vraiment t'aider. Arrêtons de dire à notre femme ou à notre mari, tu ne connais absolument rien. Non, c'est une grande personne. Elle connaît certainement quelque chose que toi, tu ignores. La troisième phrase, celle-ci alors, c'est grave. Quand tu dis à ton mari ou à ta femme, tu es paresseux. Oh! Ça résonne vraiment tellement mal. Oui, quelques-uns vont me dire, Ah, tata Michela, tu ne connais pas, mon mari est paresseux. Tu ne connais pas, ma femme est paresseuse. Elle passe toute la journée à bavarder. Oui, elle passe la journée à bavarder. Mais tu as trouvé la nourriture sur la table. S'elle était vraiment paresseuse, comme tu le dis, elle ne devait même pas te préparer à manger. Si ton mari était si paresseux, oui, même les deux sangs qu'il t'a donnés pour faire le marché là, il ne les a pas volés. Il est parti se battre là dehors pour avoir ces deux sangs. Donc, lorsque tu dis à ton mari ou à ta femme, tu es paresseux, c'est comme si tu envoyais un esprit de paresseux sur la personne et la personne risque de devenir effectivement paresseuse. On ne dit pas à une grande personne que tu es paresseux. Non! Avec amour, tu dis, est-ce que tu peux me faire telle chose? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu faire telle chose? La personne peut avoir des raisons, mais ne crois pas que c'est parce que ton époux ou ton épouse n'est pas reçu qu'il n'a pas pu faire telle chose que tu lui as demandé. Donc, arrêtons de dire cela à notre conjoint, à notre cher époux ou à notre chère épouse. Tu n'es pas russée. Non! Dis-lui que tu es un homme courageux, tu es un bosseur. Oh, ma femme travaille beaucoup. Ça re-booste les forces, ça redouble les forces de la personne de faire mieux la prochaine fois. Une autre phrase que nous disons, celle-ci, c'est lorsque nous sommes dans les difficultés, parfois les problèmes financiers. Tu dis à ton mari ou à ta femme, tu es un frein pour mon progrès. Oui. Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas économes. Je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas économes. C'est difficile pour ces personnes d'épargner même un peu de l'argent pour des situations à venir. Je le sais. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois dire à ton mari ou à ta femme que tu es un frein pour mon progrès. Non! Dis-lui gentiment. Appelle la personne gentiment. Dis-lui. Monte-lui les conséquences de ses dépenses. Voilà, nous avons un projet. Nous avons bâti la maison et nous avons besoin de tel montant. S'il te plaît, essaye un peu de freiner tes dépenses. Cela va nous aider. C'est mille fois mieux que de dire à la personne étant en colère et en haute voix que tu es un frein pour mon progrès. Non! Ton mari ne peut pas constituer un frein pour ton progrès. Ni ton épouse. Non! Chacun d'entre vous oeuvre pour le progrès, pour le bien-être de la maison. Mais parfois, l'attitude de l'autre ne contribue pas effectivement. Il faut juste un rappel à l'autre et non avancer des paroles difficiles, des paroles comme des paroles insultantes qui ne sont pas bien. Une autre phrase que nous avançons lorsque le couple est en pleine communication, tu entends généralement le mari te dit à sa femme que tais-toi et écoute-moi. Ici, ça veut dire qu'il est question de toi. Il n'est pas question d'une autre personne. La personne ne doit pas contribuer à la conversation. La personne doit juste rester tranquille et t'écouter. Et c'est la pire de manière de communiquer. Lorsque tu veux monopoliser la parole, tu ne veux pas que le conjoint puisse s'exprimer librement. Tais-toi et écoute-moi. Non, l'autre personne a aussi besoin que tu puisses l'écouter. Et la meilleure manière de communiquer, c'est que lorsque tu parles, oui, l'autre personne doit t'écouter. Donne également la possibilité, l'occasion à ton partenaire de s'exprimer librement, d'ouvrir son cœur et de dévoiler ce qui est dans le fond du cœur. Oui, je parle particulièrement aux hommes parce que le plus souvent, il y a les femmes qui sont meurtrées parce que le mari n'écoute pas. Il est question de lui. Il faut qu'il parle et que la femme se soumette. Elle n'a absolument rien à dire. Elle ne connaît absolument rien. Elle est bonne pour la cuisine et pour le lit. Je vous assure que si vous avez réduit votre femme à ce niveau, vous ne serez pas heureux. Vous n'aurez pas un mariage épanoui. Vous aurez une femme qui va toujours vous dire oui, 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 oui. mais dans son cœur, elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de joie. Elle n'est pas épanouie. Et puis, vous allez vous poser la question pourquoi est-ce qu'elle est toujours comme ça ? Tout est bien. Donnez la possibilité, l'opportunité à votre femme de s'exprimer largement. Les femmes veulent vous dire quelque chose. Mes chers messieurs, prenez le temps, asseyez-vous et écoutez votre femme. Et je vous assure que cela va améliorer votre communication. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de phrases qu'on avance qui ne sont pas appropriées. Mais j'ai juste sélectionné six. Oui, voici la dernière phrase que nous prononçons souvent et qui n'est pas appropriée. Tu es un menteur ou tu es une menteuse. Ça dénote d'abord de l'impolitesse. Oui, vous allez me dire que, mais il ne disait pas la vérité. Elle ne disait pas la vérité. Mais est-ce que c'est de cette manière que tu pourras la convaincre ou le convaincre de dire la vérité? Quand tu dis déjà à une grande personne tu mens, tu passes le temps à mentir? Non. La meilleure manière c'est de dire est-ce que tu es su de ce que tu es en train de dire là? Est-ce que tu as des preuves? Cela va changer la conversation. Donc ce n'est pas approprié de dire à une grande personne à ton mari ou à ta femme que tu es menteur tu es une menteuse. Oh non! C'est ridiculiser la personne c'est le rabaisser. Parle avec politesse. Lui remet en question ce qu'il a dit mais ne le fait pas d'une manière inappropriée. Donc veillons beaucoup sur les paroles que nous prononçons à notre conjoint, à notre femme ou à notre mari parce que ces paroles ont des portées qui parfois ont des conséquences néfastes qui durent des années durant d'un autre mariage. Et parfois on se pose la question qu'est-ce qui se passe? Tu pries rien ne change? Tu parles rien ne change? Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles que tu avais dites à ton mari ou à ta femme qui continue à tourmenter la personne. Que faut-il faire? Oh oui! Il faut demander sincèrement pardon à ton mari ou à ta femme et aussi demander sincèrement pardon à Dieu et annuler annuler ses mauvaises paroles. Annuler ses mauvaises paroles afin que le diable ne profite pas pour vous rendre misérable dans le mariage. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment. abonnez-vous 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 abonnez-vous